Bienvenue dans une autre vidéo sur la plateforme Léona Choua. C'est un grand plaisir aujourd'hui de nous dialoguer avec Monsieur Sa qui est fondateur, créateur de la plateforme BAMONRAI. Je connais elle comme Volsi, mais elle va nous présenter pour nous connaître qui est avec nous. C'est un plaisir aujourd'hui de nous voir dans la fin tournage qui nous fait dans notre collaboration. Nous allons continuer ensemble avec l'interview pour nous parler d'expériences sur la plateforme BAMONRAI. Alors bienvenue sur la plateforme Léona Choua. Bien, merci beaucoup Léona Choua. C'est un plaisir pour moi encore, pour nous ensemble. Et aujourd'hui nous allons passer une bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup beaucoup. Et encore une fois, je n'ai pas le nom de Volsi Maja Lovski. Je n'ai pas le nom de Nego Cap. Et puis, bon, pratiquement nous n'avons pas le festival. Nego Cap Lacayam. Nego Cap Lacayam. Oui, au contraire. Dans les médias même. Et dans les dossiers de télévisés. Ok. C'est le Cap que nous avons commencé. Je n'ai pas dit l'interview de BAMONRAI. Qui nous avons commencé ensemble avec Culture en folie. Et puis aujourd'hui, je vais venir à Léona Choua. Ok. Combien tu as joué en Mexique? Bon, j'ai joué en Mexique. J'ai joué en Mexique en août 2013. Et c'était à l'époque. Tu as joué une question beaucoup d'études pour venir étudier. Et ce n'est pas ce que je vous ai montré. Donc, je vous ai montré. Vous montré même avec Tony? Même avec Anthony. Même histoire, pratiquement. Même histoire, pratiquement. Même histoire, pratiquement. Nous étions dans la même université. Ok. Et vous étudiez, qui sont étudiés même ici? Et ici, j'ai étudié architecture. Je suis en licence en architecture. Après ça, j'ai fait un master en diseignant architectonique. En diseignant architectonique, c'est un design architectural. Et j'ai étudié dans UNAM. UNAM, c'est l'Université Nationale Autonome de Mexico. Et c'est une université, disons, qui est connue. Je me disais que c'est la plus grande université qui est ici, en Mexique. Et UNAM, ce n'est pas en Amérique. C'est une nouvelle formation. Oui, non. En Amérique, il y a plus grande université. Est-ce que tu es venu ici? Si tu es venu étudier, je n'ai pas notre temps ningún pays. Est-ce qu'il y a longtemps que tu esρά pour dire « поряд-vu, est-ce que j'étais dans la Haïti?» Je viens étudier en Mexique, mais je n'ai tous été à nous. Bon. Quand tu nous écris, nous sommes venu au Mexique, c'est la première fois que j'étais voyage. Les jeunes ont terminé l'école de Pont- Each-Up. Après ça, nous étudions étudiminute-les en la Faculté de Sciences, en Haïti. Donc, l'idée de la bourse était d'aller en train de venir ici, et d'aller en train d'aller en pays. Donc, j'ai même pensé que je suis venu ici, car j'ai envie de venir ici, Je suis venu ici, et je suis venu ici, et je suis venu ici, et je suis venu ici. Donc, j'ai même pensé que je suis venu ici. Mais bon, nous sommes venus en pays, donc nous avons joint nos opportunités pour continuer à rouler ici, donc nous allons continuer. Onze ans. En fin d'étudier, nous avons le bon travail qu'on a. Après l'étudier ici, est-ce que ça a été facile, et jusqu'à présent, comment ça va? Bon, moi même peut-être, et pour la façon dont j'ai venu ici, ça a été fait pour mon travail, c'était vraiment facile. Parce que j'ai étudié ici, et les entreprises ici n'ont aucun problème pour embaucher. Et j'ai commencé à travailler pour quelque entreprise, mais dès 2020, la pandémie a commencé. Je suis suspendu de travail avec l'entreprise. Actuellement, j'ai une firme d'architecture, et qui est située dans la ville de Querétaro. Alors, qui appartient à toi-même? Qui appartient à moi. Qui appartient à moi. Qui est associé? Oui, je suis associé. Je suis associé. C'est un Mexicain, un ingénieur mexicain. Et nous avons tous les groupes qui ont collaboré ensemble avec nous. Est-ce que c'était facile pour vous venir ici? En Mexique, pour vous intégrer? Les langues différentes, les cultures différentes. Est-ce que c'était facile vraiment? Nous ne pouvons pas dire facile parce que, généralement, pour intégrer nos pays, nous ne pouvons pas parler les langues. Donc, manger différentes, la musique est différente, la monde est différente. Donc, ce n'est pas assez facile. Mais, même si j'avais beaucoup de compatriotes nous, nous avons apprécié. Nous avons adapté. Nous avons apprécié une famille ici? Non, nous avons apprécié une famille ici. Et, jusqu'à maintenant, mais, je pense que c'est fini parce que, nous avons apprécié un ménage mexicain. Ok. Ménage, c'est mexicain. C'est mexicain. Mais, jusqu'à maintenant, nous avons apprécié. Nous avons apprécié une famille informelle. Donc, nous avons apprécié une famille. Exactement. Ok. Et, dans 11 ans que vous avez apprécié ici, est-ce que c'est arrivé que vous avez tourné à visiter le pays ou encore? Oui. Je suis allé en Haïti une fois. Je suis allé en 2016. En 2016, et à l'époque, nous avons étudié toujours. Et, nous avons apprécié des vacances en décembre. Là, nous avons apprécié des citadels, etc. Et nous avons apprécié une famille ici. Ok. Et, les familles, comment vous avez apprécié cela lorsque vous avez apprécié un pays mexicain pour vivre? Bon. Bon. C'est moi. Je suis allé en Haïti. 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 Et, nous avons apprécié souvent. Et, nous avons apprécié souvent. Et, nous avons apprécié des vacances pour vivre ici. Et, nous avons apprécié des vacances. Et, nous avons apprécié des moments sans nous. Et, nous avons apprécié des sacrifices aux pays. Mon cher, nous leur veux quoi aller faire et tout le monde jusque maintenant. Parce que, nous faisons a des travaux de ma... Je faisais des travaux. Et... en Haïti, hein. J'avais travaillé à Haïti. J'étais qui travaillé avec des camarades de classe. Et, il y a des monde qui prennent過去. Au practice, voyons que comment Haïti devraient les projets. Et tu avais dit, nous faisons des plans architecturaux là, nous faisons des projets à complet, des rendeurs, bon, ça c'est des thèmes qui sont plus ou moins techniques, mais nous faisons tout de base à l'autre. Donc, si, pendant que j'ai pris le service, j'ai pensé, et si il y a une possibilité, si il y a une opportunité, c'est tout un plaisir, pour moi, pour participer à la reconstruction. Alors, profession, permet-vous de travailler à distance? Profession, me permet de travailler à distance, à un certain niveau, parce que c'est, disons, c'est le niveau projet seulement. Parce que si j'ai avancé dans la construction, on voulait parler, il faut que j'ai. Faut pour la, quand même. Oui. Ok. L'intégration ici dans le pays du Mexique, vous dites que c'est facile. L'un moment où vous venez, il n'y a pas de présence de haïtien ici. Comment vous êtes-vous dans l'université, dans tout endroit où vous êtes-vous fréquenté, par exemple? Bon, nous disons que les haïtiens sont entrés ici en 2013, 2014, 2015, jusqu'en 2016 même. Et, ici, c'est un joueur, c'est un bijou, à nous dire, comme ça. Et, particulièrement ici, vous n'êtes pas tellement habitué à nous. Donc, ce n'est pas un yen qui est comme si extraordinaire, ou dans la rue, avouez ça. Vous n'êtes pas en politique, comme ça, pour faire une photo ensemble à vous. Vous n'êtes pas besoin d'attendre ça. OK? Le fait qu'on nous a, ça a attiré attention à nous. Il faut qu'il y ait une photo ensemble à vous, il faut qu'il y ait une photo ensemble à vous. Donc, ça a voulu permettre que, généralement, moi, je me sentis ça... Nous, nous, nous sentis ça comme un privilège, à nous dire. Non? Parce que, si nous comparons à l'autre pays, quand nous avons des gens différents, à l'époque, c'était comme ça. Nous disons que nous avons des privilèges. Mais, aujourd'hui, nous avons changé par rapport aux vagues immigrants, Haitiens, Africains, tout l'autre pays qui sont déplacés, qui sont passés par ici. Mais, est-ce que, malgré tout les vagues immigrants, vous avez remarqué des présences discriminatoires, par exemple, des gestes discriminatoires envers nous, comme nous, par exemple? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas à vivre ça. Moi, même, personnellement, j'ai dit. Et, parce que, je pensais, le fait que, je me suis en position, pour me offrir des services, pour me faire des sociétés, et puis tout. Et, je ne peux pas aller, je ne peux pas aller. En fait, peut-être que nous avons eu la chance. J'ai eu des propos discriminatoires qui, beaucoup, j'aime. Alors, il y a des gens qui sont... Oui, ils sont, oui. Oui, oui, je suis en respecte, et puis, je suis en respecte. Et, je suis en respecte. Dans 11 ans, quel progrès, quel réussite, ou quel réussite, ou quel réussite, pour vous le faire, pour vous faire des études, par exemple. Bon, si vous êtes en niveau, au niveau économique, et nous, nous sommes en respecte. Nous sommes en respecte, nous sommes en respecte, nous sommes en respecte pour vivre. Et, la machine, c'est pas la vie de nous. Ça, c'est la machine par. C'est la machine par nous. Et, nous sommes en respecte, et, nous sommes en respecte, c'est pas la vie de nous. OK? Donc, nous avons une famille de nos côtés. Le petit frère de nos côtés. J'ai dit, c'est le petit frère de nos côtés, parce que, dans la famille, nous sommes en 4 seulement. OK. mon rail ce projet par nous et nous avons une firme de construction qui a environ 10 à 12 personnes là-dedans. Donc nous avons comptables, nous avons équipes qui travaillent ensemble avec nous qui font dessin technique, nous avons boss maçon généralement les mexicains. Donc nous avons équipes qui travaillent. Disons, nous avons dit, si nous avons parlé de l'économique et de l'épargne, nous avons dit de l'épargne. Mais en tout cas, nous avons des gens qui ont des rêves. Nous avons des gens qui ont des rêves, nous avons des gens qui ont progressé, nous avons des gens qui sont bénis, nous avons des gens qui sont en santé. Nous avons des professionnels, même si nous n'avons pas travaillé exactement. Mais nous avons des estimations de combien de professionnels dans le domaine de l'épargne qui ont fait ici. Nous avons travaillé avec nous et après, nous avons travaillé avec nous. OK. Si nous avons travaillé avec nous, malheureusement, ça dépend de la préparation, même si on prend plusieurs niveaux. Nous avons fait finir ici à la génie civil, l'architecture. Nous avons des entreprises qui ont travaillé avec nous de 12 000, 14 000 pesos mexicanes. Si nous avons évalué en douleur, nous avons juste divisé par 18, plus ou moins, nous avons une idée de combien il y a bas en Amérique. OK. Et, comme nous avons eu l'épargne, nous avons plus de préparation, nous avons des certificats, nous avons des expériences, etc., dépendamment de la zone dans laquelle nous vivons. Et, nous avons un travail qui dépend de la préparation, ça dépend de qui il y a un travail qui est. Exactement. OK. Donc, ça, c'est même pas là, on a divisé par 18, par 18, par 18, par 18. Bien. Pour combien de dollars il y a eu. Exactement. Cependant, on a travaillé avec vos corps ou comme ça, on a touché par moi, son corps ou le café dans les semaines, deux semaines, dans les jours, tout ça dépend de projet qu'il y a fait. Ça dépend de projet qu'il y a fait. OK. Ça dépend de projet qu'il y a fait. Donc, c'est ça. OK. C'est intéressant parce que, ça qui fait une question en plus, vous connaissez quelqu'un qui a envie de être ici vraiment, qui peut-être pas même de l'États-Unis, mais est-ce qu'il y a manqué d'orientation pour y a étudier, pour y a intégrer ou dans la société, pour y a légal. Lorsque je rencontre de quelqu'un dans le cours, si tout, pour moi même, je vous dis, je me sentis content parce que ça fait longtemps que quelqu'un y a aussi sur la plateforme de comptabilité. Et, j'ai demandé, de chercher des professionnels, des gens qui étudient. Comme moi, j'étais en posé question de l'intégration, comment pour étudier ici, à Tony. J'ai passé une interview pour les membres, j'ai posé question ça parce que nous étudier, même côté, c'est même bagage. Et, c'est ça qui fait, c'est vraiment important pour que nous sommes capables de performer. Et, j'ai toujours dit que ça, il y a une communauté qui n'est pas un peu ici, mais il y a des professionnels qui sont qui sont bien fonctionnés ici. Alors, j'ai entendu dire, dans une interview par là, lui-même, il y a considéré qu'il y a une classe moyenne ici. Est-ce que vous aimez ou dans la classe moyenne, ou dis-moi, c'est une classe piro, mais pas toujours ? Non, c'est une société mexicaine. Moi-même, je considère que je suis dans la classe moyenne. OK. OK. Parce que là, il y a un monde ici, dans une classe riche ici, c'est parce que je n'ai, c'est parce qu'il y a un monde qui a fait bon cobre. OK. OK. Donc, il y a un bon cobre là, c'est, 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 c'est bon cobre. Il y a un bon moyen, 2 millions. On a parlé de 1 millions. Oui. Alors, ça, moi-même, par rapport à ça, ça m'explique où là, moi-même, considère que je suis dans la classe moyenne, en Mexique, là. OK. Pour ceci, c'est pour acheter une machine dans la coquille, ça. Bien. Est-ce qu'elle est difficile ? Et combien comme ça a coûté ? Est-ce que c'est cash où tu as acheté ou bien crédit ? Bon, ce n'est pas difficile, ce n'est pas difficile pour acheter une machine comme ça. Et, il y a deux façons. Donc, moi-même, personnellement, je vais vivre toutes les deux façons parce que ça, c'est la deuxième machine. Pour une machine même d'acheter le cash, par exemple, si un monde ouvre, il y a un tout coup, OK, ou un tout coup là, une fois que c'est legal dans le pays, ou il y a un agence pour choisir une machine ou besoin ou payer l'après son soutien. OK. OK. Il y a un tout legal. Cependant, l'autre là, c'est, moi, j'ai acheté une deuxième machine, moi, qui c'est la machine, ça. Banquier qui a un relation avec la, dit, moi, ça, ah, m'encourage ou acheter une machine à crédit. Vous voyez ça parce que, on a vu dans un système, que c'est un pays capitaliste ou supposé qu'il y a un crédit dans le pays. OK. OK. Donc, pour acheter une machine à crédit, premièrement, il faut avoir un historial. Il faut avoir un historial crédit. Creditition. Aham. Ça veut dire, il faut avoir un historial crédit. Il faut avoir un 4 de crédit dans le pays. Il faut avoir un historial crédit. OK. Une fois que vous avez un historial crédit, banque lui-même, il faut avoir un évaluation, mais qui quantité CUB que lui a pris. OK. Bande banque lui-même, mais qui quantité CUB que lui a pris. Donc, on a là où même, dépendamment de CUB que vous avez pris. là et quand c'était comme qu'il est un bon concours qu'il est un grand chez qui s'est ayant yon 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 pati wabai par exemple sa machine a coûté son amie dix mille et xamille exacte ok donc pas à quoi pas à quoi de copse à abdéa mais qui machine les acheter ok donc yon machine consa qui c'est 2022 oua baché ça oua baché ça non oui on qui a bon c'est un qui a c'est le dos n'ont pas fait publicité pour magla mais c'est juste pour mon an kakoune qui marche exactement oua baché ça na 400 mille peso et plus ou moins mexique cash becuit 400 mille peso c'est pour y nettoyer donc soubalache la crédit bien entendu et teralade ok teral à quoi ajouté intérêts disson à ajouter intérêts à la plus tôt je la plus et mabouy vena on sexe à 600 million non non il va mabouy vena tout ça ni mabouy vena tellement non non ça a été réagi disons son machine kaputo ou souapé le cash kobe la 18 400 mille divise par 20 à 20 mille doula donc 21 22 mille doula ok intéréssant pendant le site la la en pili migra pas c'est bien qu'on devine pour étudier ouais est-ce que ça va passer dans l'idée ou vous dit bon et m'a pité méxique mbouy veda zini ou mbouy ché si opportunité d'azine mon chère mwem te genk kuriosité pou mal con etats-véni et bon tas bon j'ai et puis grasse préparation que nous genk babouy siatou nou genvisa sa gay plus que deux ans trois ans annonzi donc m'habitue à aller aux états-vénis malé aux états-vénis malé nous esanmi nous fait si l'auban nous fait si ta keks amy nous font on font de vacances et puis tourner mexique mais ça m'a dit bala c'est que si visite sa rouvam yon panorama qui dit que a conseil passé après visite assez mexique ou vivent ça c'est même capable et personnellement ok ok donc pas l'el comme faire c'est que si mexique par rapport à ça m'a construit ici a ok la difficile en pile pour m m levé un jour matin pour ça m'kazé la voie sa malchita et d'azine mais est-ce que ou konne de moun ki te komanse bien progrise ici qui décide di bon bon krasé oui voilà oui m konne en pile moun konza est-ce qu'ils ont fait plus progrès ou billy regrett est-ce qu'ils ont fait ça ou bon bon la vende de wavent moun konziki du argent ou te pensez bala c'est pas consalte et games amy m konnetou kitalil kiali kitou n'est pour qu'on voit des amis m konnetou kiali qui fait pouver ok papo a sa route après glé babo ici a salvé tila mwen pense disko a se pata suppose disko pey men disko personel ou men kom ap developpe tetou pou ne pot koto yé pou ka pou karis parce que mwen kompare doujou di si game moun ki reissi haïti game moun ki reissi saint-domeg ni divizil kom si pou moun bah pa pouman fe bagi moun kap reissi meksik la pouwan donc don sistem ki en plas de bou konne sistem nan de bou ka sitiou la dan ou ka ou ka ou ka fan pili fo teme et sekirite a nan peyi meksik li mondial tout moun konne ki meksik son veyi ki plen katel mèm jan jodi a nou gen peyi ki yo kidnapi nan men ou naïti na onzan yisit esko sibi et komoun wè dosi en sekirite a e bon mwen te sibi yon 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 fwa yon a kandisak violans se a l'epok ndi moun te reyi le sa moun ton taxi bon ma fey yiswa bref moun ton taxi negla te nengla te beusen kop nan mèm ok negla moun te sibi bose pe taxi a sandou la mandy sap peso padon sang peso ok jose anegla fey bai tout kop md genan bouswen owan si braki wae braki m patik ok donc na onzan pam nan meksikla la mwem se sam di kom sese saki sese saki sese saki chansou mwen dofak moun zi bien kem voyager presque dans tout état parce qu'il y a 32 états personnellement 26 et même pas vivre dans l'état frontière et généralement c'est dans l'état frontière qui est tout démagogie ça démagogie ça ou de la page ça bon entendez bien vous entendez moi c'est dans l'état qui trouvait sous frontière parce qu'il y a toujours des livres exactement et là on fait business sur c'est tout ça qui coule avec états vignes la montée récit à 3 est allé des frontières avec et voilà à cunia c'est donc c'est rien ça et puis et l'autre ville qui vraiment si tout et l'arrivée et ça va tout là c'est curieusement c'est monter et l'hypacé monter et voilà je dis ça mais ici que la boue mexico city il s'agit d'habitat là mais vous s'étudiez à comment ça même beaucoup j'aime victime bien entendu passer notre capital là ou bien dans tout peut-être ma petit n'a tout mais dans la majorité ville dans le monde là il y a des zones qui sont saufs il y a des zones tout qui ont des zones qui ont des problèmes ok depuis qu'on a des zones qui ont des problèmes ou pas à l'arrivée là dans moi je pense que c'est bon moi même grâce à dieu dans un an j'ai gagné site là c'est le téléphone vous voulez pour moi c'est parce que je suis dans la foule tout ok c'est ce que j'ai créé l'indépendance là je suis dans la foule j'ai eu le téléphone moi dans la poche moi je prends le téléphone moi mais et tant que agression physique kidnapping ça jusqu'à présent bon marché j'aime dans le marché c'est ça mais est-ce que j'aime nous y a des fois que nous pensez que le pays mexico n'a pas fonctionné à cause de la sécurité est-ce que le pays a fonctionné malgré nous montre que nous avons des vidéos par exemple nous dans la route et nous ne pas risqué pour nous pour nous dire qu'il y a un groupe à me devant avec quelqu'un qui nous prenons la machine par exemple et ou bien les kidnappes dans nous mais quelle zone ça a fait et est-ce que ça a vraiment existé pour le pays et est-ce que ça a vraiment existé pour le pays et est-ce qu'il y a un moment où il n'y a pas de pas fonctionné station bis, marcher, un exemple c'est un exemple qui arrive dans le pays par exemple mon cher, moi m'a dit, Mexique, son pays qui a un sécurité, mais c'est un sécurité contrôlé ça lui dit, le gouvernement a un côté qui a frappé mails qui a dit, ah monsieur, on va dialoguer elle dit, le monde qui a un sécurité, le gouvernement connaît et il a fait un bullshit pour le parler avec vous et je pense que les zones vous même sont contrôlées les zones vous contrôlées, mais c'est pas tout pays c'est ça qui fait la différence entre nous même avec Haïti entre pays, Mexique avec Haïti ok, donc Haïti peut-être gon en prise, gouvernement pa genye sou negu ok, cependant ici a la en sécurité a li pa jan mourive kom si pou pays a bloke foutan de l'école pa ka fonksyonné ou pa bon, bien entendu gen de kakon sa ki kon passe mais c'est par exemple dans la zone frontière les deux groupes de gangs qui partent avec eux en accord ok, donc actuellement la panne n'a pas la voie là, il y a un problème à passer sinaloa ok, ok c'est là, c'est là, c'est là, c'est là c'est là, c'est là c'est là, c'est là c'est là, c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là donc ils viennent faire duels toute la journée et a une halve sur nous ok mais c'est très très qui va dire elle est très très récurrent toute la journée qu'on peut répéter et c'est dans des zones bien spécifiques côté mon ça va opérer alors l'exemple du problème entre avril mais c'est pas population voilà ça c'est vraiment important pour moi nous connaissons c'est pas population qui a autorisé pour bloquer dans la�� sinon c'est problème entre eux et vous avez un problème avec le gouvernement mais ce n'est pas ensemble avec le peuple là, même si le peuple a été victime, le peuple a été victime dans la face carré, mais contrairement avec Haïti, il est gladié comme ça, les mêmes l'affaires révolution, exemple, il y a des bonnes zones et des zones, il n'y a pas de passer là-dedans, il n'y a pas de paralysé ici, il n'y a pas de problème comme ça, voilà, nous attendons ici et ça fait un plaisir, il y a des jeunes qui ont 11 ans ici pour nous dialoguer avec le sujet, et je pense que il y a des gens qui ont plus tant toujours après nous dialoguer avec vous, c'est vraiment important, à ce moment-là, et où il y a des sites dans le pays de Mexique, où vous visitez les pays Etats-Unis déjà, ça n'a pas un bon intérêt pour vous arrêter vraiment, mais vous continuez à vivre ces sites là-là, qui conseillez vous à porter à des Haïtiens pour passer ces sites là-là ? Premièrement, on apprends conjoncti-politique Etats-Unis, deuxièmement, on apprends des gens qui parlent peut-être tout avec, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de recevoir, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de recevoir, qui conseillez vous à porter à des gens qui peut-être pas d'avoir des gens qui parlent vraiment d'assurer Etats-Unis, concernant des opportunités qu'il y a des cas, j'en ai cités dans un pays de Mexique par exemple. Bon, moi, je pense que n'importe qui parlent voyager, qui parlent dans n'importe pays, il faut un plan. Il faut un plan, il faut un plan, ça veut dire, si vous venez Mexique là, vous avez des gens qui déplacent vous à l'Etat-Unis, ou pas gagnent, yon famille, yon gens qui peuvent faire confiance qui parlent recevoir, il faut penser que le premier réflexe est de mettre pirater par l'Asie. Ça, ça veut dire mettre pirater. Donc, premièrement, apprends qu'il y a un système de pays, deuxièmement, assurant qu'il y a un bout de papier par ici. Pour qu'il y a, parce que généralement, même gens qui font l'expérience, qui déplacent, qui parlent, qui tournent, ou bien gens qui pensent qu'il y a un bagarre là, c'est par contre, ça tombe vous, y a un tournent. Donc, assurant qu'il y a un deuxième option. Et puis tout, même, pas oué sa y a un décision intelligent, l'o Vinicius, ou Vinicius, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a l'europe, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a un plan, après ça, ou c'est ce qu'il y a, ou pas j'en déplacé, ou pas cherché travail, ou pas cherché légalisé, ou pas cherché comme si intégou dans la société, moi même trouvais ça pas, yon décision intelligente. Pour qu'il y a ça, parce que nous n'avons pas cherché, on n'a pas cherché pour combien de temps n'appelait. Même les gens qui font de 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour ça, tous les gens qui font un an, qui font de 1 mois, qui font de 1 mois, c'est ce qu'ils font. Cependant, si vous vous dites, « Ah, ça va passer, je ne vais pas prendre un espagnol. » Parce que espagnol là déjà, c'est un an tout lié, même si vous êtes venus aux Etats-Unis, bon, vous êtes venus aux Etats-Unis, après l'interview, j'ai dit, « Lors, ils veulent aux Etats-Unis, tellement de communautés latino, spanish, janvier, les gens qui font de bon travail. » « C'est ce qu'ils font de bon travail. » « C'est ce qu'ils font des Etats-Unis, qui parlent espagnol, ou pas de bon travail. » Oui, ça veut dire, « Ici, tout, c'est pour moi d'autres écoles qui font des espagnols gratis, qui font des espagnols gratis. » Donc là, c'est ce qu'il y a, si vous faites tout le temps pour faire un an, vous dites, vous dites, « Quand ça se passe, je fais un espagnol. » Après, je fais des papiers légales. Je commence à apprendre des écoles techniques. Je commence à mettre du travail. La peine de faire des personnes qui font des supports. Les personnes qui font des supports parce que la majroité, les personnes qui font des supports les, leurs questions du corps, ils ne font pas de travail. On a besoin de mettre tous les amis et les familles dans un des conditions pour les supports. Vous dites, ce qui est des gens qui n'ont pas d'un support pour faire du travail. foncée et puis il n'y a pas bien payé parce qu'il n'y a pas d'égal. Et puis il y a tout résumé Mexique à ça. Exactement. Donc, si vous même vous mettez tout l'opposition pour pendant la, si c'est dans trois mois, quatre mois, pour dire à quoi ça va passer, même comme des tickets, ça, je vais gérer ça. Leur, leur, tomber. Voilà. Donc, ça a tout à fait une bonne option. Et puis, par rapport à la conjoncture politique, j'en ai dit là, nous ne pouvons pas connaître demain. Si tu veux, comment ça va lier aux Etats-Unis? Exactement. Donc, en attendant, il faut avoir une deuxième option parce que Haïti, à ce moment-là, malheureusement, pays n'a pas beaucoup d'options. Si tout, les gens qui sortent de Dominicains avec Haïti, qui n'ont pas une résidence dans leur pays, contrairement à des gens qui sortent de Chili ou de Brésil, qui n'ont pas une résidence, qui n'ont pas une résidence. Oui, ils n'ont pas. Oui, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Même si ils n'ont pas qu'ils n'ont pas la résidence directe par rapport à la quantité de temps que tu fais de toi. Oui. Mais ils n'ont pas la résidence, puis ils n'ont pas la résidence, puis ils n'ont pas les frontières, puis les gens-là. Pas, pas, pas. Ok. Et ce qui vous a dit, ce qui m'a dit, Leona, je t'aime bien. Bon, j'espère que j'ai regardé l'interview ça. Je t'aime bien les gens qui peuvent partager avec nous. Ok. Bien entendu, oui, il y a des écoles techniques ici à côté où nous étudions les gens du Brésil. Je n'ai pas eu les écoles techniques, mais si vous voulez, j'apprends le temps, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. J'ai cherché, j'ai cherché. J'ai cherché avec l'examen. Et, mais tout, vous n'avez pas la résidence, surtout ici, il y a un Mexique, généralement. Vous n'apprendez pas la routine. Alors, vous dites, à la fois que vous avez fait la, vous venez apprendre, vous venez faire souvent. Ok. Vous venez faire bientôt. Donc, il y a des gens qui disent, ah, vous avez une entreprise qui sait ce que c'est là. Pourquoi ça vous n'avez pas besoin d'avoir un travail? Donc, premièrement, il faut que les haïtiennes sont illégales. Il faut que les haïtiennes aient un engouement pour faire un travail là. Parce que moi, comme entreprise, il n'y a pas avantage pour aujourd'hui à la, ou là, et puis demain, c'est ce que j'ai cherché ou pas là. Voilà. Vous comprenez? Il faut que les haïtiennes vous n'avez pas besoin d'être vide. Exactement. Avant de remplacer les haïtiennes. Exactement. Il faut que les haïtiennes ont une expérience de travail. Voilà. Vous comprenez? Et puis tout, bah, de façon que vous construisez haïtien, ce n'est pas même de façon que vous construisez ici. Oui. Si vous construisez haïtien, vous venez ici, vous n'avez pas besoin d'être vide. Exactement. Il faut que vous construisez. Il faut que vous construisez. Il faut que vous construisez. Là, je ne parle pas de technique de construction. Ce n'est pas, ce n'est pas même de matériel que vous utilisez, non? Je ne parle pas de technique de construction. C'est sûr. Il faut que vous utilisez. Par exemple, en Haïti, pour les haïti, c'est n'importe 50 nèges à l'hôpital. Cependant ici, c'est une machine qui vient. Il y a les Oya, qui vient de trompeau. Trompeau. Qui vient. Après ça, il y a un mot, il y a un pré-fabriqué. Après ça, il y a un univers. Il faut que vous fassez. Par exemple, nous avons trois, quatre, cinq personnes qui peuvent s'y et qui peuvent pomper. Exactement. Par exemple, il faut que vous puissiez que vous puissiez être en Haïti, ou bien vous pouvez que vous puissiez à l'autre côté, et de vous s'habiller à l'extérieur. Haïti, il y a un chien nec qui fiche avec beaucoup de choses, mais c'est ça. C'est ça, même. À l'extérieur. Il y a un système déjà. Ok. L'école classique, par exemple, il y a un des gens qui viennent ici qui ont des monnaies, Vous avez commencé à faire des classes de classe, de classe, de classe, de classe, de classe, de classe et de classe. Est-ce que l'éducation est gratuit ou est-ce que l'éducation est payée ? Est-ce que les collèges privés payent en majorité ? Qu'est-ce que l'éducation est en majorité ? Comment est-ce que l'éducation est en majorité ? C'est l'avantage que le Mexique a acheté. Il a besoin de toutes les deux options. Il a besoin d'autres options publiques, qui ont besoin d'un concours, si bon ou bon ou pas bon, ou pas de privé. Ok. Ok. Pour être privé, ou pas payé, gratis. Par exemple, j'ai pensé à l'époque, j'étais dans la bourse, parce que j'étais étudié dans l'école l'État, ici. Et j'étais en train de payer un petit peu. Un petit peu par semaine. Un petit peu par semaine. Un petit peu par semaine. Ok. Mais je me concentre sur l'école classique. Oui, sur l'école classique. On parle de l'école pour tout le monde. Si c'est l'école classique, généralement, j'ai des écoles gratuites. Ok. Il y a des écoles gratuites. Et comme ça, il y a des écoles privées. Et les écoles privées, il y a plusieurs prix, dépendamment de quel niveau, à quel niveau. Même si les écoles privées, il y a des écoles privées, comme si, moi, j'aimerais nous mettre ensemble. Mais il y a des écoles prestigieuses, ici, qui, exactement, qui est assez cher. Ok. Mais, deux options, toutes les deux options. Ok. Au niveau université, et même, parce que, même si vous n'avez pas fini classique, mais quand même, vous attendez. Est-ce que l'éducation est bonne, ici, là, vraiment? Et, bon, moi, je ne sais pas si l'éducation est bonne ou pas, mais je ne sais pas si l'éducation est bonne. Et, qui a pas le résultat, dans quel sens ? Ici, il y a, il y a fait théorie, mais il y a fait plus pratique à vous. Et, moi pensez, pratique là, c'est un travail qui est très très important. Et ici, il y a tout, il y a montré mon travail en équipe, qui est un travail que nous, même à Haïti, peut-être, nous n'avons pas habitué ensemble avec elle. Donc, travail en équipe, je dis, faire projet en équipe, faire exposition en équipe, faire, et, étudier en équipe, faire devoir en équipe. Donc, ce qui est différent de Haïti, c'est parce que, l'éducation en Haïti, généralement, peut-être mettre nous face à face, concours. Je pense que vous d'accord avec vous, non? Et, mettre nous face à face, dans quel sens ? On aime l'école, dans l'école, et, nous dis, merci, pour toute formation, pour tout ça, pour tout ça, pour tout ça que vous faites pour moi. Je pense que, l'éducation, c'est l'éducation même, qui peut mettre moi aujourd'hui, à mon casse à moi. Mais, cependant, nous devons vivre des situations, par exemple, une équipe, vous mettez le chit devant, ou bien, vous mettez le chit derrière, et puis, l'équipe a fait moi, vous mettez l'autre côté. L'autre côté, vous exclule. ça veut dire, au lieu que, vous dis, ah, vous mettez, ce qui est plus fort, ce qui est plus fort, ensemble, pour nous aider, vous separez. Vous mettez tout le plus fort, et puis, ce qui est plus fort. Ce qui est plus fort, c'est plus fort. Ce qui est plus fort, c'est plus fort. C'est plus fort. Exactement. Et généralement, vous avez des personnes qui n'ont pas fait moi. Ce qui n'ont pas fait moi, peut-être, c'est des problèmes familier. Vous avez pas besoin d'un équipe. Exactement. Peut-être, ce qui est plus fort, ce qui est plus fort, Ce qui est plus fort, l'école, généralement, n'est pas focus, n'est pas focus sur les gens du bâle. Il y a des gens qui sont plus fort. qui sont plus fortes, par exemple. Si un professeur ici, qui a fait un cours, par exemple, si un professeur ici, qui a fait un cours, par exemple, si un professeur ici, qui a fait un cours dans l'université, ici, disons, il y a 20 élèves, et puis, il y a 18 élèves, qui, qui passent, deux pas passés, direction, un mando, ça fait deux pas passés. OK. Cependant, ils ont questionné professeurs. Ils ont questionné professeurs. Parce que, pas passés, je l'ai dit, est-ce que, les professeurs ne peuvent pas transmettre assez bien qu'ils font élèves là, ni même, ils ne peuvent pas jouer le résultat exactement à l'apprécier. OK. Cependant, nous, nous, généralement, quand on a un élèves dans notre classe, les deux, 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 les deux. les deux, les deux. Cependant, c'est un débat qui est minime mais qui est d'éducation en change. Est-ce qu'elle est difficile au niveau de façon légale, par exemple, pour moi le faire business ? C'est pas vraiment légal. L'illégal, une fois que vous ferez le gain, ou le film légal, personnellement, OK ? Parce que pour faire business légal, c'est la première fois ou même quand vous l'égale. une fois qu'on est illégal, qui soit pour faire avoir besoin RFC, un besoin dont vous vous n'avez pas besoin de votre nom. ou bien vous le faites comme personne physique. Et, ce que vous n'avez pas besoin des légalités, tout le processus que nous avons supposé faire dans n'importe autre pays. C'est là pour nous qui est un système pour DGI, pour payer un peu normalement. Et puis, on cherche quelqu'un qui compte bien déjà parce que moi, par exemple, comptabilité, ce n'est pas moi qui fais, je ne suis pas comptable. Alors, il y a des professionnels qui vont embaucher pour ça. Exactement, j'ai embauché un professionnel, j'ai embauché quelqu'un qui a fait travail là, et puis ils font. Et puis, ils marchent dans le marché. Est-ce que ça a coûté cher pour quelqu'un qui a un business, enregistré un business et payer des taxes? Est-ce que ces taxes-là vraiment exagérées ici ou bien les... Les taxes-là dépendamment de si vous êtes employé à ceux qui ne sont pas employés. Par exemple, si vous-même, vous êtes un business pour l'employé. Donc, vous pouvez payer plus de taxes parce que vous pouvez payer IMSS qui sont des assurances sociales pour les gens qui travaillent ensemble. Vous pouvez payer un bon avis. Un bon avis là, c'est... Et les gens qui achètent, c'est qu'il y a une quantité de temps à travailler pour acheter des taxes. Et les gens qui achètent, c'est qu'il y a une quantité de temps à travailler pour acheter des taxes. Et les gens qui achètent, c'est qu'il y a une quantité de temps à travailler pour acheter des taxes. Et les gens qui achètent, c'est qu'il y a une quantité de temps à travailler pour acheter des taxes. Et les gens qui achètent, c'est qu'il y a une quantité de temps à travailler pour acheter des taxes. Ils ne font pas de taxes, ce que nous avons fait encore des taxes. Ils n'ont pas fait, même si vous avez une quantité de temps. Ils n'ont pas fait un local, ou un prépreuve. Exactement. Les gens qui achètent, ils n'ont pas très cher. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas de taxes généralement. Ils n'ont pas de haïtiennes de wealth. Ils n'ont pas de taxes en erhalten. Ils n'ont pas de haïtiennes de travail dans les commentaires. en fait dans un pays de Mexique, le business doit fonctionner en pile et le papa vient de shooter. Le papa ne peut pas déranger le business, le papa qui fait le business au mieux. Exactement, mais depuis, vous avez besoin de la propre business, le business est propre, le business est propre, si vous avez un tel ou tel ou tel, ou tel ou tel, vous pensez que le business est bien. C'est correct. Effectivement nous devons le bousquet là. C'est là le comal est en train. C'est là, on a toujours dit de faire le comal, le comal est en train de faire le pays. Il y a des pays. Il y a des pays qui font des pays. Mais à un moment, comme vous avez appris, vous n'êtes pas là, mais la journée est en train d'être là, vous allez manger et tout ça. Je vais vous tourner pour faire une deuxième vidéo. Je vais vous faire un premier, mais il y a un explicite, pour faire une deuxième vidéo dans cette zone. Bon, merci à vous aussi. Merci beaucoup de ce que vous avez choisi, et de collaborer avec moi dans cette vidéo. Je suis vraiment content de collaborer avec nous sur la plateforme Ban Mouraïla. Ce que j'ai expliqué dans les coulisses, c'est qu'il y a de belles projets pour les communautés haïtiennes qui sont ici. Oui, oui. Je pense que j'avais une chance pour nous expliquer aux gens qui savent à mon avis et à des idées, et à des idées, qui nous voulons aller. C'est un plaisir pour moi aussi. Pour moi, je suis dans le show, et j'en ai toujours du genre de travail. J'en ai toujours apprécié quand il y a de travail. J'en ai toujours apprécié quand il y a de travail. Donc, c'est un plaisir aujourd'hui pour moi aussi pour moi aussi pour que je me sente que c'est moi-même qui là. Pour moi aussi, j'en ai des explications. C'est un plaisir. C'est des informations, je pense, qui vont aider. Qui vont aider parce que moi, je ne voulais pas seulement parler de moi, etc. Mais sinon, dans la façon, les informations que je parle, vont aider à avancer, à mieux orienter. Bien que je suis passé sur ça, parce que je suis tellement fort qui sont expériences ici dans le pays du Mexique. Mais avant même de nous finaliser, nous avons parlé de BAMONRAI dans plusieurs occasions. Nous m'assioner là. Nous m'assioner dans l'entrevue. Avant que nous allions résumer, qui est BAMONRAI? Je connais notre plateforme pour créer et contenir, mais qui est BAMONRAI exactement? Alors, BAMONRAI, c'est un projet que... Bon, il n'y a pas un projet encore, parce que nous avons lancé. Mais disons, l'objectif nous, c'est vendre communauté mexicaine dans la communauté haïtienne. Ça me dit qu'il y a des gens controversés, parce que... ça semble que nous commençons à l'enver. Parce que c'est le Mexique, ça semble qu'on a vendre. Mais pour nous vendre Haïti à Mexique, il faut que nous devons avoir une communauté haïtienne. Donc, ce que nous cherchons, c'est la stratégie, c'est créer comment nous avons une communauté haïtienne. Et pour nous, il faut que nous devons avoir la même information. Il faut que nous devons avoir un espace pour vivre. Il faut que nous devons avoir un espace où nous devons avoir un espace et nous devons avoir un espace. C'est un espace de tourisme. Exactement. Alors, nous devons avoir une communauté qui nous devons avoir une communauté qui nous devons avoir un espace que nous devons vendre au Mexique mais qui nous devons avoir un espace. Et ça, nous faisons plusieurs activités qui devons avoir un espace. Personnellement, nous sommes responsables et communautés haïtiennes qui sont dans la question de festivals, des communautés extranquelles. C'est une ville que vous habitez. C'est une ville que vous habitez. Exactement. Donc, dans la ville, chaque année, il y a un festival qui réunit toutes les communautés étrangères qui sont dans la ville. Généralement, il y a 60 ou 60 pays qui ont participé. Il y a 60 pays qui ont une communauté. Qui ont une communauté. Exactement. Est-ce qu'il y a des communautés haïtiennes qui sont présentes ? Eh bien, voilà. Donc, les communautés haïtiennes sont présentes. Donc, c'est nous même encore qui participé dans le festival. Donc, nous cherchons produits haïtiennes. Nous cherchons deux-trois amis haïtiennes. Donc, vous allez partager quelques vidéos avant pour montrer le public là. Donc, nous partager ça. Ça a montré un gourmand que Mexique a gagné pour manger un haïtien pour tant de musique haïtienne pour l'ouest haïtien a fait. Donc, mais nous n'avons pas une ville qui sont trentaine de monde. Bien entendu, c'est une grande chose qui nous a voulu faire. Nous n'avons pas à faire. Nous n'avons pas à faire. Nous n'avons pas à faire. Donc, c'est ça. C'est ça. Exactement. Nous n'avons pas à faire. 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 Donc, il y a des danses, des musiques, des shows, des concerts, des artisans, des gastronomes, etc. Donc, tout ce que nous avons offert, nous avons une plateforme qui permet de nous faire. Ok, c'est intéressant. Alors, le concept de mon rail, c'est formé, informé et orienté. Parce qu'il y a des vidéos que nous faisons visiter des endroits. Nous faisons goûter des choses que nous pouvons goûter ici dans le pays du Mexique. Et puis, oui, Mexique autrement. Oui, Mexique autrement. Bon positif là. Bon positif là. Parce que bon négatif, ça, nous avons reçu. Nous avons reçu. Alors, la partie positif là, c'est une belle endroit. La partie touristique, c'est ça que nous avons montré. C'est vraiment intéressant. Exactement, c'est ça. Alors, merci pour le rail là. Parce que nous avons un bon rail dans mes messieurs. Je pense que nous regardons des vidéos déjà. Pour plusieurs vidéos que nous faisons. Et puis, nous allons continuer avec mon rail. Nous allons continuer de collaborer. Merci beaucoup, Leona Show. C'est un plaisir pour moi-même. Pour moi-même, n'importe quelle information que nous avons donnée. Nous avons en disponible. Pour simplement faire une connexion et nous avance. Contactez aussi mon rail sur Facebook, Youtube, Tiktok et Vito. Instagram. Di tout côté. Di tout côté, 페langent à mon rail. Nous allons mettre tous vos accents. Et puis, les gens de notre rail. Leona Show. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à vous-même pour vous-même. Merci à vous-même. Merci à vous-même. Comment est-ce qu'il y a une autre vidéo ? À la prochaine ! D'accord, à la prochaine !